Ceci est maintenant mon nouveau build H1 de chez NZXT et maintenant vous allez vous demander pourquoi est-ce que je possède deux PC ? Ça fait un moment que je souhaitais séparer tout ce qui était la partie montage et streaming de mon PC de jeu puisque j'en avais marre de réinstaller Windows plus les logiciels de la suite Adobe, enfin des logiciels de production comme Photoshop, After Effects, Premiere Pro, etc. J'en avais marre en fait de devoir tout relocaliser les dossiers et les fichiers comme les assets, les packs de transition et autres, ce qui me prenait au moins une très grosse après-midi voire la soirée pour réinstaller et ça me prenait la tête, j'en avais vraiment marre. Donc il a fallu que je réfléchisse à comment faire pour séparer mon côté pro et les jeux au cas où je devais réinstaller Windows comme il faut le faire maintenant j'ai l'impression tous les 6 mois plus ou moins. En fait quand tu remarques que tu perds entre 100 et 150 FPS dans un jeu compète par exemple tu te dis oulala je comprends pas, avant je faisais plus d'FPS, pourtant j'ai mis à jour aussi ma carte graphique. Comme je dis depuis toujours Windows is Windows. C'est la vie, c'est comme ça t'as besoin de tout réinstaller. Alors pourquoi avoir choisi le H1 comme boîtier ? Car quand il est sorti il me faisait penser à la Xbox Series X et on va pas se mentir que c'est vrai. Format Tower, je voulais un PC qui ne prenait pas de place et comme la plupart sont des boîtiers horizontales en long ça allait revenir presque au même qu'un ATX mais moins haut. Même si maintenant il y a le Mellichius en full mesh qui est le concurrent direct du H1 mais j'ai gardé mon coup de cœur sur le H1. En plus c'est un boîtier format kit ce qui veut dire qu'il y a un watercooling en 140 mm, une alimentation 650 watts 80 plus gold et un riser GPU inclus en Gen 3. Alors ce build n'aurait pas été possible sans l'aide d'InfoMax qui m'ont fourni le boîtier mais également aussi la 3070 Titeuf que j'ai placé dans mon PC de jeu pour pouvoir profiter pleinement in-game donc un énorme merci à eux. Et mon ancienne CG donc la 2080 de chez Horus que j'ai placé dans le H1 puisqu'elle servira juste pour les exports sous DaVinci Resolve et non je ne suis plus sous première maintenant. Et vous avez bien entendu, 2080 Horus plus H1. Ça pue, y'a un truc, vous allez voir juste après pourquoi. En processeur AMD m'ont fourni le 5800X donc merci à eux. Merci également à Asus pour la B550 eGaming Strix au format ITX qui va rejoindre ce build. Merci à Kingston pour le SSD de 2TB. Un pote m'a vendu un SSD en NVMe au format 2210 donc un format destiné de base au serveur, 4TB de stockage pour 200€. On est tous d'accord pour dire que c'est plus que clean. Pour la RAM je vais utiliser les 32Go en 3200MHz qui étaient présents dans mon PC de jeu car ça va être plus utile dans le PC de montage. Et du coup je vais remettre mes anciennes de 16Go de Corsair dans mon PC de jeu et il me semble avoir présenté tous les composants de ce build et maintenant je vais vous laisser aller avec quelques plans du montage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et bien pour le montage ce fut une grande surprise je croyais que ça allait être plus long et plus compliqué mais pas du tout. Au contraire au final. Bon même si moi j'ai pris un petit peu de temps mais aussi c'est normal puisque j'étais aussi en train de filmer donc... Mais l'avantage aussi c'est que bah il y a déjà presque tous les éléments qui sont déjà présents dans le PC et ça évidemment ça gagne forcément du temps. Je pense juste comme ça à un quelqu'un qui n'a pas vraiment de connaissance en montage de PC il devrait s'en sortir en 15-20 minutes je dirais. Le gros plastique lui de ma 2080 donc la coque elle elle ne passait pas quelques millimètres mais je crois c'est un tout petit millimètre et j'étais deg. Je me disais mais comment je vais faire ? Et là j'ai vu des petites vis sur le cache et là je me suis dit non c'est quand même pas pour ce que je pense. Et bah si. C'est pour l'enlever et ça m'a sauvé la vie. Bon au détriment quand même d'un flux d'air direct sur le GPU car l'air a tendance à s'échapper plus sur les côtés maintenant. Mais c'est pas grave puisque principalement ce PC servira pour les exports sous Davide chez Resolve. Ce PC je l'utilise en wifi et non en ethernet comme mon principal. J'essaye on va dire tant bien que mal de coincer l'antenne wifi entre le câble du fiche à lime et les deux câbles HDMI à ma carte graphique. Je viens de changer d'opérateur avant j'étais chez Orange maintenant je suis chez Free avec la nouvelle Freebox Pop et le débit en download sur pour origine atteigné les 273 MO par seconde lorsque je téléchargeais les Battlefield avec le câble. Et en wifi je crois 50 mais j'avais oublié en fait que le débit max de cette carte mère était de 2,5 giga donc plutôt une bonne surprise. J'ai testé quelques jeux avec cette configuration bien que j'ai dit qu'elle ne sera évidemment pas dédiée à ça mais juste pour voir comme ça comment elle se débrouille in-game quoi. Alors j'ai voulu tester sur les derniers jeux sortis car c'est les jeux du moment et c'était cool de pouvoir tester ça. Sur le dernier Marvel les gardiens de la galaxie en vrai je suis plutôt surpris avec ce jeu car je croyais qu'il allait mettre en PLS ma pauvre 2080. J'ai pas testé en 4k avec le ray tracing car le but n'était pas de la faire souffrir la pauvre. Sur Forza Horizon 5 j'ai eu peur au début car il est très très gourmand et surtout sur la VRAM mais une fois en jeu il est assez stable et répond bien. J'ai essayé avec et sans le ray tracing et à ma grande surprise il n'y a aucune diff. J'ai réessayé mes tests et pareil maximum 1 fps de différence j'étais surpris. Toujours en extrême. Sur la bêta du multi de Halo Infinite maintenant alors c'est un jeu que je trouve vide on s'ennuie assez vite et en plus d'être mal pensé au niveau des settings car par défaut le minimum d'fps il est bloqué à 30 et au maximum c'est pareil vraiment n'importe quoi là dessus. J'ai testé que en l'aube car il fallait redémarrer le jeu entre chaque changement de qualité graphique donc c'était pas possible sachant que j'ai testé tout dans la même partie histoire d'avoir la même map pour les différents benches. Et puis en vrai ça a peu d'importance puisqu'on est en multi. Sous Battlefield 5 car au début impossible de lancer ce merveilleux 2042. J'avais beau réinstaller tous les drivers GPU, Match BIOS, désinstaller le jeu, le client, les paquets DirectX et tous les autres trucs basiques, impossible de le lancer. Il faisait planter mon PC sur une fraîche install de Windows LOL. Alors que sur mon autre PC le jeu se lance. Double LOL. Bon sachant que le jeu rencontre beaucoup de problèmes en ce moment je savais que ce n'était pas la faute de mon PC. Juste plusieurs heures de perdu. Le lendemain j'ai tout de même réussi à le lancer par pur hasard en double cliquant sur lui. Conclusion ça sert souvent à rien de s'acharner et de perdre beaucoup de temps. Juste fais dodo et le lendemain est un nouveau jour. Alors il faut savoir que ce boîtier il inclut de chaque côté des filtres anti-poussière et je me suis posé la question et si je les enlevais est-ce que je serais gagnant en termes de température ? Alors j'ai donc fait un test sous Engine Haven donc tout en stock. J'avais 95,8 degrés sur le point le plus chaud de toute la puce. Donc c'est pas sur cette valeur qu'on va se concentrer c'est surtout sur la courbe bleue qu'est la vraie moyenne de température de la carte. Et j'insiste bien la vraie 82,8 degrés en moyenne. Et maintenant en enlevant les filtres de chaque côté j'ai réussi à gagner 3 degrés tout pile. C'est pas beaucoup mais c'est déjà ça. Et en plus comme le PC est sur mon bureau, les poils et autres ça craint pas vraiment comparé à un PC par terre. Donc j'ai fait le choix naturel de les virer. Pour la température CPU j'ai testé sous Blender avec le rendu sur Classroom. Tout pareil, tout en stock. Tout en auto j'atteignais parfois les 80 degrés surtout vers la fin en bloquant la fréquence sur son turbo boost à 4,6 gigahertz même s'il va jusqu'à 4,7 et en bloquant sa tension à 1,20. C'est assez remarquable avec un gain de 10 degrés c'est pour ça que sur tous les pros et notamment les Ryzen il est très conseillé d'undervolte son CPU. Car par défaut la carte mère attribue une valeur beaucoup trop haute en tension qui est délivrée au processeur. Sinon toujours avec ce même overclocking en jeu avec la CG je tourne à une température de 72-73 degrés sur Forza et je monte jusqu'à 76 sous Battlefield tout en ultra et avec le pros 50 degrés environ. Même si pour ça je vous ai pas sorti de grave mais c'est pas vraiment grave, c'est pour vous donner une idée de ce que j'ai obtenu à la volée sous HWinfo. Voyons voir maintenant si cette configuration est plutôt silencieuse ou non que ce soit au repos ou en pleine charge alors écoutons ça je vous ai fait un petit sound test. Et honnêtement avec ce build je trouve que je chauffe pas vraiment plus voire moins qu'avec mon boîtier en ATX donc si vous souhaitez vous faire une configuration de jeu avec de très bonnes performances tout de même je trouve que c'est vraiment une bonne solution par exemple pour jouer dans le salon sans prendre de place ni trop chauffer avec des compos mieux choisis. Car c'est vrai qu'au niveau de sa puce le 5800X est connu pour chauffer et ma carte graphique c'est juste de la récup d'un autre PC et que je voulais vraiment ce boîtier. Mais vous vous pouvez vous en tirer avec de bien meilleurs perfs avec des compos bien sélectionnés encore une fois. Un grand merci au Marc et Infomax Paris pour la confiance en qui ce projet de double PC n'aurait probablement jamais vu le jour. Un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo.